oui bon des fois bonjour à tous ici le général des mille chiens et on se retrouve pour découvrir pour vous montrer un jeu que j'ai adoré c'est le jeu avatar voilà le jeu avatar franchement il est franchement bien franchement il est il est magnifique et aujourd'hui les amis on va attaquer deux camps voilà un camp ici et un autre camp je sais pas si je fais celui là ou celui là on verra on verra et je pense qu'on va attaquer celui là voilà voilà on va un petit peu j'appeler mon éclat oui là bas parce que je l'avais déjà appelé voilà je vous présente mon éclat qui est ben ma monture volante je l'appelais tempête parce que dans le jeu il ya moyen de choisir le nom voilà le nom l'apparence et tout ça pour monter dessus on va aller vers le point j'espère que vous attendez le son du jeu parce que je l'ai un peu baissé le son était un peu fort je trouvais c'est ce camp là qu'on va attaquer oui parce que il ya parce qu'il pollue ça ça pollue et on le but c'est de détruire ces usines là pour éviter la pollution allez oui non en plus je voudrais vous montrer mon personnage voilà mon petit personnage bah mon avis pour les amis à des fois je sais pas quoi dire des fois je m'entraîne un petit peu à parler tout ça bref on va attaquer le camp en plus c'est oui ils ont des points faibles là bas bam à loupé ils m'ont pas encore repéré on va prendre un arc qui fait bien mal hop c'est un plat à la fois non ce qu'on peut faire c'est courir on est bien couvrir et pof pof de l'or conche en train de perdre la vie où ils font ils font mal j'ai perdu la cible oh attends attends voilà merci tu restes à terre il est où le dernier ennemi j'ai perdu le visuel allez tu restes à terre toi voilà et toi aussi voilà maintenant on va détruire le but c'est de tirer dessus bam bam voilà il y a encore un petit truc bon ce que je vais faire je vais aussi crafter des flèches hop voilà parce que j'ai toujours peur d'être en manque de flèches hop je ferme ça voilà hop et le dernier normalement boum alors il y en a encore voilà c'était facilement après aussi j'ai quand même des bonnes armes parce que je crois que je suis niveau 18 je suis niveau 18 voilà et voilà détruit et la nature a repris ses droits c'est beau franchement c'est beau en fait j'ai envie de vous parler parce que j'avais entendu des gens qui disaient que le jeu ressemblait un peu à far try en vrai je vais dire oui et non parce que ça ressemble beaucoup un petit peu à far try primole si vous avez déjà joué un peu dans la préhistoire voilà ça m'a fait penser à ça voilà far try primole bref maintenant on va attaquer un camp voilà un magnifique camp euh je réfléchis peut-être celui-là ou alors bah celui-là je pense qu'on va attaquer je pense celui-là je pense c'est bien si on peut se téléporter là-bas et là bon là ça c'est sûr ça va être légèrement un peu plus compliqué ce camp là-bas en plus il y a un camp que j'ai pas mal galéré c'était ce camp là voilà c'était ce camp là c'était un camp de niveau 20 et je crois que j'avais réussi quand j'étais niveau 14 ou 15 je sais plus entre entre 14 et 15 euh voilà en mode faut être minimum niveau 20 mais j'ai réussi à détruire l'immense usine-là de niveau 14 ou 20 voilà j'ai eu de la chance bref on va attaquer maintenant ce magnifique camp là voilà c'est le vide ou pas il y a un truc assez stylé qu'on saute dans du vide oui bon des fois il y a des fois et il veut pas des fois il faut souvent il faut souvent sauter dans des trucs un peu plus haut bon ce illégaux viens ici viens ici viens ici tempête bon des fois il y a des fois il faut s'envoler parce qu'on peut sauter d'assez haut et l'appeler et il peut grimper toujours je sais même pas on a combien de vidéos parce que j'ai pas mis de chronomètre bravo parce que là je suis quand même waouh 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 c'est ça le c'est là qui est un peu chiant parce que quand on vole avec notre notre icran en plein vol ici tiens il est fini en plus ah je voulais pas la nuit moi attendez attendez moi moi je ne veux pas la nuit moi je ne veux pas la nuit j'aime pas la nuit moi je vous jure que dans les jeux j'aime pas trop la nuit moi je vous jure je vous jure attendez parce que je sais qu'il y a moins passer le temps et si on a un petit feu de camp passer le temps je disais on peut voler avec notre machin volant mais voilà oh il pleut encore ça c'est à joueur ça il pleut tout le temps ça me saoule ça je sais qu'on peut manger je vais manger ça hop là je sais qu'on peut préparer de la nourriture tiens on a de la nourriture légendaire on va prendre ça hop oh ouais c'est stylé comment on y prépare voilà on peut prendre là en plus c'est quand même des petits bonus je sais pas si vous avez vu ben ça me donne un bonus de dégâts voilà un petit boost de dégâts on va s'y stylé on va bon là on va pas faire l'erreur de sauter et où tiens là hop ah désolé mon nicole il s'est pris il s'est pris il s'est pris un missé dans la tronche le pauvre désolé mon nicole désolé reste là oui c'est un camp un peu plus compliqué parce que il y a un peu plus complexe je pense que c'est un machin qui va exploser on peut soit être en mode discret ou alors attaquer en mode bourrin je vous l'avoue qu'on va être un peu peut-être discret un petit peu allez au boulot tu dois fermer le conduit d'eau et le réservoir il faut augmenter la pression comme dans une canette de soda ou il faut que tu neutralises la centrale aussi oui ça je suppose je monte je monte il y a moyen de il y a moyen de non mais non c'est un missile c'est un missile ça un tout dit plan parce qu'il faut faire attention c'est les tourelles il y a moyen de pirater des choses on va pirater parce que ça sert à rien parce que c'est un tout de missile il y avait pas d'ennemis je crois non il y avait pas trop d'ennemis je suppose si je peux je peux éteindre cette tourelle ça serait bien voilà c'est vraiment le truc bon en vrai ça c'est simple il y a certaines choses c'est un peu plus complexe à faire il y a un autre mec là-bas on va l'attendre je crois qu'il va peut-être voir son pote allez tu dégages on va prendre l'arc puissant et on va le tirer dessus pour lui ça va aller les faciles et il y a du courant j'ai perdu mince de vie on va prendre ça on va prendre ça voilà oui parce que la barre au dessus c'est une part de faim en mode on est obligé de manger pour régénérer c'est un truc qui nous sert pour régénérer si la barre est plus on peut plus vraiment générer je crois qu'on peut prendre ça voilà on peut prendre ça les trucs pour se régénérer il y a un mec là il y a un mec je sais pas si vous voyez là il y a un mec qui va prendre un mecha là vas-y prends le c'est pas grave on peut pas passer par là je pense que ça se rende par l'autre côté je suppose hop voilà toi tu meurs je vais recarter les flèches voilà le truc qui est là-bas je pense quand même attention parce que alors moi c'est intéressant d'être quand même discret parce qu'on peut récupérer des loots et si on se fait pas repérer on peut avoir plus de loot pour moi ça je veux se ressemble Toi tu dégages. Hop, on ferme ça, bah on ouvre. Et on se taille ! On se taille, on se taille, on se taille. Y'a un mec qui a là-bas. On nous signale un dysfonctionnement mécanique, le quelqu'un s'en occupe. Et là-bas il est là-bas. J'essaie de regarder s'il n'y a pas deux. En vrai je pense que je pourrais foncer dans le tas. Je peux fermer et hop je crois normalement c'est bon. C'est bon, allez ciao ciao les amis. Non pas vous, on se dit pas au revoir tout de suite. Moi je sais pas on est à combien d'épisodes. Je sais pas. Ce qui est bien c'est qu'on est pas obligé de tuer tous les ennemis. C'est pratique. Voilà et la nature reprend ses droits. Voilà et là on a un endroit. Je vais occuper. Apparemment ça prie de faire preuve de discrétion parfois. Voilà. Si on est en mode discret on peut avoir plus de loot. On va regarder on a eu quoi comme loot. Des brassards. Je crois que c'est des brassards. J'ai des gants voilà beaucoup mieux que ça. On va prendre ça aussi. On prend ça aussi. C'est comme de l'argent voilà. Normalement il y a encore ça. Et un truc de tête. Bon je crois que je... Oui bon là je vous l'avoue que c'est un meilleur. Parce que dans ce jeu il n'y a pas vraiment de niveau. On est obligé de toujours s'améliorer. Son équipement c'est toujours avoir les meilleures armures, les meilleures armes et tout ça. Pour passer de... On va dire comme des niveaux. Bref les amis. Je vous l'avoue qu'on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Parce que c'était une petite vidéo pour vous montrer ce... Ce jeu incroyable franchement. Voilà. Peut-être dans le futur je vous ferai peut-être un jour en let's play. Voilà. J'ai prévu quand même de vous faire pas mal de jeux hein. En let's play. Voilà. De temps en temps je vous fais des... Des petites vidéos sur des jeux comme ça. Voilà. Bon les amis. Avant de s'arrêter. J'ai trop envie de vous montrer quelque chose. Euh... Je ne sais pas si on peut se téléporter... Quelque par ici. Peut-être là-bas. Ouais là-bas. J'ai trop envie de vous montrer quelque chose avec euh... Machin volant là. Bah les... Les clans. Je dis mal mais bref. Voilà parce qu'il y a un truc assez... Assez quand même stylé. En vrai si vous êtes dans un hauteur. Ben vous sautez. Hop et là il nous voit. On peut appeler notre clan. Voilà. Et je pense que les amis voilà. On va s'arrêter là. Pour cet épisode. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà. Soit dans un prochain jeu. Ou une prochaine vidéo. Qui arrivera sur la chaîne. Ici c'était le Général des Miliciens. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez. Ciao ciao les Miliciens. Sous-titres par Jérémy Diaz.